Le Saint-Esprit Tellement d'enfants de Dieu sont frustrés, souffrent moralement parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi Dieu n'intervient pas, pourquoi Dieu permet qu'ils souffrent ou qu'ils restent dans une telle souffrance. C'est peut-être votre cas aujourd'hui. Vous avez crié, vous avez pleuré, vous avez dit au Seigneur combien vous n'en pouviez plus. Vous savez que le Seigneur a même vu dans votre cœur ses désirs de mourir tellement la pression est forte sur vos épaules. Ce sujet est tellement important. Le Seigneur veut vous apporter un éclaircissement pour guérir votre cœur et ouvrir vos yeux afin qu'il puisse réellement vous secourir dans votre détresse. Nous y reviendrons tout à l'heure le temps du générique. Sous-titrage ST' 501 Lorsque nous ouvrons la porte aux mauvaises pensées, Ma Bible dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. » En lisant cette merveilleuse promesse du Somme 34, verset 7, certains me diront « Mes frères, Oswald, j'ai prié et j'ai crié à Dieu, mais Dieu n'est pas venu me secourir. Je suis toujours dans la détresse. Je persévère, mais je suis toujours dans les mêmes problèmes. » Est-ce qu'il ne va pas ? Pourquoi ça ne fonctionne pas avec moi ? Et c'est lorsqu'on commence à vivre ce genre de frustration qu'on s'ouvre à tout un tas de mauvaises pensées que le diable en voit comme « Oui, Dieu veut que je passe par cette épreuve parce qu'il veut m'enseigner l'humilité par la souffrance dans laquelle il sera glorifié si je garde confiance en lui malgré tous les malheurs qui s'abattent sur moi. » Certains penseront que Dieu se glorifie par la maladie ou encore par la souffrance occasionnée suite à la perte d'un être cher ou quand ils sont dans le manque financier. Certains pensent que la persévérance dans des souffrances occasionnées par la malédiction, la mort, la maladie ou la pauvreté est un acte de louange agréable à Dieu. Chers amis, chers spectateurs, ne croyez jamais cela. Dieu n'utilise pas la malédiction pour nous enseigner ou pour se glorifier. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Christ a été fait malédiction pour nous afin que nous ayons part à la bénédiction. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». C'est l'une des grandes armes que le diable utilise contre les enfants de Dieu pour anéantir leur foi, pour saper leur ferme espérance. Comment pourrions-nous croire avec assurance que Dieu nous délivrera si nous croyons que Dieu veut que l'on passe par de telles souffrances pour nous faire grandir ? Le diable veut nous faire croire que vous êtes en train de rendre un culte agréable à Dieu par votre capacité à supporter cette malédiction qui vous prive du bonheur. Quand j'étais nouveau converti, c'est aussi ce que je pensais. Puis j'ai appris à connaître la profondeur de l'amour de Dieu et j'ai découvert à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est un bon papa, à quel point mon doux sauveur Jésus est venu pour m'apporter la vie et la vie en abondance et qu'au contraire, le diable lui est venu pour dérober, égorger et détruire. Ma Bible dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brébis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est vrai que c'est agréable pour une âme non renouvelée de croire en ces mensonges du diable car elle a du mal à accepter que ce Dieu d'amour tout-puissant refuse d'intervenir dans sa grande souffrance. Si vous pensez ainsi, je vous encourage à fermer dès aujourd'hui la porte à ces pensées diaboliques et accepter de croire que si Dieu n'intervient pas, c'est tout simplement parce que nous ne manifestons pas la foi qu'il faut. Je vous expliquerai un peu plus tard combien Dieu n'est pas un Dieu capricieux et vous découvrirez pourquoi il a besoin de notre foi pour intervenir car sans la manifestation de la foi, nous paralysons l'action de Dieu. L'amour du Père J'ai de merveilleux enfants. Grâce à eux, j'ai découvert un peu plus ce qu'est le cœur du Père. Je les aime tellement et je ne voudrais pas les voir souffrir. L'autre soir, mon fils Alan pleurait dans son lit. J'étais au salon et lorsque j'ai entendu ces cris, je n'ai pas pu résister. Je suis monté, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai consolé. Le cœur du Père ne peut pas rester insensible à la souffrance de ses enfants. Mais nous verrons plus loin que même si Dieu est tout-puissant et qu'il nous aime, notre manque de foi ferme la porte à son action dans nos vies. C'est pour cette raison que Jésus à maintes reprises dans les évangiles demandait aux gens de croire, d'avoir foi en Dieu. Ma Bible dit « Si, donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? » Un jour, un ami me racontait que sa femme était mourante. Elle avait une leucémie. Et il me disait que Dieu voulait que son épouse passe par là pour lui enseigner des choses. Lorsque je l'ai entendu dire cela, sachant qu'en plus, elle avait des enfants en bas âge et qu'elle était jeune elle-même, j'ai été ému de compassion. J'ai alors ouvertement parlé à cette amie pour défendre la vérité de la parole et lui rappeler que Jésus avait souffert à la croix pour que sa femme n'ait plus à souffrir. « Non, ce n'est pas Dieu qui est derrière ce cancer, mais c'est le diable », lui ai-je dit. Je l'ai exhorté à ne pas croire ainsi dans les mensonges de l'ennemi, même s'il ne pouvait pas accepter le fait qu'une femme consacrée, aimant le Seigneur de tout son cœur, puisse vivre une telle épreuve sans que Dieu ne soit derrière. Lorsqu'il est rentré chez lui, cet ami et son épouse ont écouté des enseignements sur la guérison qui ont challengé leur mentalité, généré la foi dans leur cœur et redressé les mauvaises pensées. Quelques mois plus tard, j'ai revu ce couple et la femme avait été surnaturellement guérie. Le diable veut que vous soutiez, que Dieu veuille vous bénir et que vous soyez heureux. Pourtant, c'est pour vous bénir que Christ est mort et pas simplement pour vous donner la vie éternelle. Ma Bible dit, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes les choses avec lui ? » Chers frères et sœurs, comment interpréter le silence de Dieu dans votre détresse ? Laissez-moi vous relire le verset 7 du Somme 34 en rajoutant, entre parenthèses, certaines vérités que le Seigneur Jésus nous a fait comprendre lorsqu'il est venu sur terre il y a plus de 2000 ans. Somme 34, verset 7, ma Bible dit, « Quand un malheureux crie, et je mets entre parenthèses, avec foi, avec confiance, avec cette ferme assurance que Dieu interviendra, l'éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. » Il ne suffit pas de crier à Dieu pour qu'il intervienne. Il ne suffit pas de pleurer non plus. Jésus nous a démontré dans les évangiles que tout est possible à celui qui croit. Croire, c'est-à-dire avoir foi, a toujours été pour Jésus la condition requise pour que Dieu puisse intervenir. On le voit précisément dans la vie de l'aveugle Batimé. Cet homme aveugle et mandiant était un malheureux qui a crié à Jésus. Malgré les tentatives de la foule qui cherchait à le faire taire, Batimé criait encore plus fort et tout à coup Jésus s'est arrêté et a appelé l'aveugle pour lui dire « Va, ta foi t'a sauvé ». Aussitôt il recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ici, Jésus démontre clairement que ce n'est pas le fait de crier qui a sauvé Batimé, mais c'est sa foi qui l'a sauvé. Oh mes frères, mes frères et sœurs, ce sont de raisonner et croyons simplement. J'ai longtemps cru que la foi était là pour satisfaire un caprice de Dieu. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que la foi était un merveilleux outil que Dieu nous avait donné pour nous permettre d'opérer dans le monde spirituel. J'ai compris que Dieu lui-même utilisait la foi pour créer les choses et qu'il avait créé ce monde par la foi. Autrement dit, qu'il était convaincu que ce qu'il disait arrivait lorsqu'il envoyait sa parole. Que Dieu lui-même ne doutait pas de sa parole. C'est pourquoi dans Marc 11, verset 21, il est littéralement dit « Ayez en vous le même type de foi que Dieu ». J'aime définir la foi comme un puissant évangéliste le dit. La foi est la porte que vous ouvrez à travers laquelle le Seigneur entre et il fait tout ce que vous lui demandez. Je rajouterai que la foi est la seule vertu que Dieu nous a donnée qui permet au monde invisible d'intervenir dans le monde visible. Oui, la foi est cette porte qui se tient à la jonction du monde invisible où se trouvent le Saint-Esprit et les anges de Dieu et du monde visible où se trouvent tous nos problèmes qui attendent l'intervention du Saint-Esprit et des anges. Chers amis, je vais vous donner un grand secret. Depuis plus de 2000 ans, Jésus a payé le prix de sa vie pour nos péchés. Le ciel est ouvert. Les promesses de Dieu sont devenues « Oui » et « Amen ». Et les anges de Dieu attendent que les enfants de Dieu ouvrent la porte de la foi pour accomplir les promesses de Dieu qui sont toutes accessibles grâce au précieux sacrifice de Jésus. Croyez, croyez, croyez. Ne soyez pas comme Pierre qui a ouvert la porte de la foi au Saint-Esprit et aux anges qui a solidifié l'eau sous ses pieds puis qui, en ayant peur, en doutant, a refermé la porte de la foi empêchant ainsi le Saint-Esprit ou les anges de continuer à opérer ce miracle sous ses pieds. Plus le miracle dont vous avez besoin est grand, plus vous devez démontrer dans le naturel une foi forte et ferme comme Abraham l'a fait. Bannissez les mauvaises pensées aujourd'hui. Croyez en Dieu et vous offrirez alors à ses anges et à son esprit la possibilité d'intervenir dans votre réalité visible. Ne l'oubliez jamais, chers frères et sœurs, Dieu est amour, mais il a besoin de votre foi. Chers frères et sœurs, filettes et spectateurs de la Glorie Classe Chanel, si vous avez aimé cet enseignement, si vous voulez en savoir davantage, si vous voulez un conseil, si vous voulez rencontrer notre pasteur, nous sommes la chapelle de la gloire de Christ. Nous sommes à Yaoundé au Kati Mvogada, Kaofu Isakam. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada